Après le choix du secteur, on a l'étude de l'organisation des plantes comme deuxième point d'étude d'un peuplement du milieu terrestre. On va comprendre qui veut dire « transectes ». C'est une méthode, c'est une technique appliquée à la flore, il donne des informations sur la répartition des espèces et des formations végétales en fonction de différents critères. Donc, afin de comprendre la technique « transectes », c'est un profil de végétation. Il s'agit de tracer une ligne, généralement droite. Il s'agit de tracer une ligne, généralement droite, sur le site à étudier. Ça veut dire « le secteur » ou « le lieu ». Alors, cette technique appliquée à la flore, ça veut dire dans les forêts, dans les bois, donne des informations. Alors, le but de faire cette technique de transectes, c'est relever des informations sur la répartition des espèces et des formations végétales, c'est reçu pour mieux répartir les végétaux, pour faire une répartition des végétaux, ou pour donner un profil de végétation. En fonction de différents critères, on a par exemple « altitude », « altitude » et « humidité », etc. Je vous donne quelques formations utiles. Alors, l'eau transecte, c'est une méthode appliquée sur le terrain. Il suffit de tendre une ficelle sur une certaine longueur de quelques mètres, ou une vingtaine de mètres. Et notez les végétaux qui sont situés sous la ficelle. Comme l'indique, la figure se contre, on va vous montrer après. Cette méthode a l'avantage de mettre en évidence la topographie du milieu et de suivre tout le long des profils topographiques, la répartition horizontale de la végétation et les variations des différents facteurs abiotiques, c'est-à-dire composition des sols, température, humidité. Représenter le profil topographique de la région étudiée, représenter les espèces végétales par des symboles et placer les symboles sur le profil topographique tout en respectant l'emplacement exact de chaque espèce végétale et relever floristique. Il se fait selon les méthodes suivantes, la méthode des cas d'abondance et dominance, la fréquence et l'indice de fréquence, l'histogramme et la corbe de fréquence. Mais le plus important ici est de savoir que le transect, c'est une méthode pour répartition des végétaux. Il y a une technique de la fréquence. Tendre une fissière sur une certaine longueur. Notez les végétaux situés sur la fissière. Cette méthode a l'avantage de mettre en évidence la topographie du milieu et de suivre tout au long du profil topographique de la répartition horizontale. ce n'est pas vertical. Ce n'est pas vertical. Il faut apparaître le� au fond des végétaux. La répartition non plus au fond des végétaux de la répartition. Il y a une représentation des végétaux de la répartition. Il y a une représentation des spèches végétales. et placer les symboles c'est à relever c'est à il n'aura qu'on bat sur l'aoul la type au haut de la méthode mais ça m'a fait qu'il n'a pas dit autre en sexe alors regardons pour mieux comprendre cette technique pour cette méthode pour répartition des végétaux la méthode des transectes cette méthode consiste à étudier le milieu non plus sur une surface donnée mais sur une ligne droite la méthode des transectes cette méthode consiste à étudier le milieu non plus sur une surface donnée mais sur une ligne droite de plusieurs centaines de mètres voire de 1 km ou 2 deux kilomètres afin de mettre en évidence une répartition horizontale des associations végétales rencontrées et d'un l'arad men est la méthode des ma transectes dimanche depuis 100 km ou 3 km où à 3 km au antique des afin de mettre en évidence l'IBRAS, une répartition horizontale des associations végétaux rencontrées. On obtient un ensemble de données qui permettent non seulement d'appréhender des variations horizontales au sein des pouplements végétaux rencontrés, mais aussi de s'interroger sur les causes de ces variations. Donc, la méthode de Francesca Magna, c'est une répartition horizontale qui est une répartition horizontale. On obtient un peu de l'apprent de la répartition horizontale des divisions dans la répartition horizontale. On obtient un peu de l'apprent de la répartition horizontale dans la répartition horizontale. Alors, qu'est-ce que vous l'avez vu ? Il y a des techniques de la répartition horizontale dans la répartition horizontale. Il y a des techniques de la répartition horizontale. Il y a des techniques de la répartition horizontale. Il y a des techniques de la répartition horizontale. Il y a des techniques de la répartition horizontale. qu'on s' относise à A à 1500m. Donc, vous comprenez la technique qui s'appelle Transact et le profil de la végétation et le conseil de l'héritage Et ce qui se passe dans l'étude de l'organisation des plantes Surtout la répartition horizontale des plantes